Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2021 pour le signe du taureau, ascendant et signe lunaire en taureau. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé le tirage pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez surtout pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui sont susceptibles de correspondre à votre vie. Prenez uniquement les messages qui vivent avec votre cœur. D'accord, Ami Taureau ? Allez, allons voir tout de suite vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2021. Donc le premier message, ici, on vous dit « Sois sauvage, retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. » Et surtout, de vous reconnecter à vos instincts. Peut-être que ces derniers temps, vous ne reflétez pas la personne que vous êtes vraiment. Peut-être que vous avez dû porter un masque pour vous adapter à une situation, pour régler une problématique. Et là, on vous dit « Stop ». On vous demande justement d'arrêter et de retrouver la personne que vous êtes vraiment, d'incarner le vrai vous et de le refléter autour de vous. Déjà, pour vous, parce que vous vous sentirez plus aligné. Et quand vous vous sentirez plus aligné, justement, vous verrez que les bonnes choses arriveront sur votre chemin, que vous attirerez les bonnes choses, les bonnes personnes qui correspondent à votre vrai vous. D'accord ? C'est surtout ça qu'on veut que vous compreniez. Donc c'est plutôt un joli message. Allez, quel message avec la sagesse Ho'oponopono ? Je demeure connecté à mon cœur. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Et oui, quand on vibre l'amour, la bienveillance, la compassion, c'est vrai que tout de suite, les choses nous paraissent beaucoup plus simples. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus serein. Donc ces énergies sont des énergies hautes. Et du coup, c'est vrai que les problématiques et les situations qui peuvent nous tracasser, tout d'un coup nous paraissent moins importantes ou moins problématiques, justement. Et peut-être que ça nous permet aussi de nous poser, de réfléchir et de trouver les solutions qui jusque-là nous manquaient, en fait. Donc reconnectez-vous à votre cœur. Vous verrez que la vie n'en sera que meilleure. Allez, deuxième message au Ho'oponopono. Il y en a deux qui sont tombés. Donc je prends. Tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Et oui, n'oubliez pas qu'on dit toujours que l'univers a un timing parfait. Le timing divin parfait. Donc tout arrive à un moment donné, si c'est bon pour nous, forcément. Alors attention aussi, parce que là on parle de nos pensées conscientes et inconscientes, mais des fois, on co-crée aussi le négatif qui nous arrive. C'est-à-dire que, je ne sais plus dans quel signe, je disais ça aussi. Si vous pensez, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, et que tous les jours vous répétez toujours la même chose, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, forcément, vous allez attirer la situation que vous ne voulez pas. Pourquoi ? Parce que l'univers ne connaît pas la négation. Donc à force de répéter ça, vous dire que vous voulez vraiment ça, et bien elle va vous envoyer exactement la situation que vous ne voulez pas vivre. Donc attention à vos pensées, qu'elles soient conscientes, inconscientes, on ne peut pas faire attention, mais attention à vos pensées conscientes. Attention à ce que vous voulez attirer dans votre vie. Donc, la première énergie pour votre mois de février est le 9 de coupe. C'est la carte qui correspond à votre mois de février, que je vous avais tirée dans la vidéo que j'avais tournée pour les tendances du premier semestre 2021 pour votre signe. Donc, la première énergie est le 9 de coupe. Et j'ai complété aussi avec une deuxième énergie pour voir un petit peu l'énergie générale et un peu plus approfondir aussi l'énergie du 9 de coupe pour votre mois de février 2021. Donc, le 9 de coupe. Autrefois, cette carte était la carte des vœux. On faisait un vœu au début du tirage et si le 9 de coupe sortait, votre vœu allait certainement être exaucé. Cette carte est un bon signe en général. Soit vous avez accompli ce que vous espériez réaliser, soit vous allez bientôt y parvenir, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Par contre, ici, on vous dit aussi de ne pas crâner face aux autres grâce à ce succès ou de manquer d'humilité. Personne n'aime les gens prétentieux. Donc, faites attention à ça, faites attention à votre attitude. Donc, même si cette carte annonce de bonnes choses ici et maintenant ou pour l'avenir, elle vous avertit aussi que vous ne devez pas quitter la récompense des yeux et vous devez entretenir votre bonne fortune, votre chance, par le travail et l'effort. Donc là, on vous dit de ne pas vous reposer sur vos lauriers, en fait. Fêtez votre succès, mais n'oubliez pas que le voyage continue et gardez l'œil ouvert pour vos vœux à venir aussi. Donc, attention, ne vous reposez pas sur vos lauriers, c'est ce qu'on vous dit, et redoublez d'efforts à la limite. Mais savourez quand même votre succès parce qu'il y a quelque chose de sympa qui arrive. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, quelle est la deuxième énergie ici qui vous accompagne ? Donc, c'est le 5 d'épée. Donc, c'est une énergie qui n'est pas très facile, le 5 d'épée. Avec cette carte, on vous met en garde. En fait, on vous dit de faire attention à ce que vous souhaitez. Ce n'est pas parce que vous obtenez ce que vous voulez que vous en serez plus heureux ou heureuse, en fait. Vous ne serez peut-être pas forcément plus heureux ou plus contentes ou plus ravis de l'avoir, en fait, cette chose-là. En plus, vous voyez le personnage ici, qui a eu les 5 épées. Oui, elle est contente. Mais regardez les deux autres personnes. Il y en a une qui pleure et l'autre qui est complètement déçue, qui est complètement désolée. Et donc là, on vous dit attention que des fois, il faut mieux savoir partager que gagner, en fait. Certes, vous sortirez victorieux ou victorieuse d'une situation, mais à quel prix ? C'est ce qu'on veut vous faire prendre conscience. Sûr de votre fait, vous ne penserez peut-être pas aux conséquences qui en découleront, que cela pourrait engendrer. Et pourtant, il risquera d'en y avoir. Il risquerait d'y en avoir. Ici, on veut vous faire comprendre que parfois, la vie est plus facile lorsque les gens travaillent ensemble, lorsqu'ils mettent leurs compétences en commun, au lieu de toujours essayer de vouloir tirer la couverture à eux et de toujours vouloir être le meilleur ou la meilleure, en fait. Le 5 d'épée vous rappelle le coup de l'obsession des sommets. Et cette carte veut vous avertir qu'il peut y avoir aussi des gens qui n'ont pas vraiment à cœur votre intérêt. Mais la question à vous poser, c'est vous. Est-ce que vous êtes fair-play ? Est-ce que vous avez à cœur les intérêts des autres aussi ? Donc, attention à l'énergie du 5 d'épée. Parce que, oui, vous allez avoir du succès, mais ce succès risque d'être amer. L'association de ces deux cartes traduit l'existence de conflits relationnels majeurs qui risquent de vous entraver dans votre belle évolution. Ces dissensions vont aussi bien se déployer dans votre vie professionnelle que dans votre sphère affective. Pour pallier à cette situation une seule démarche possible. Faire part de vos besoins et de vos remontrances de façon réfléchie en essayant de ne pas blesser la sensibilité d'autrui. Donc ici, on vous demandera de faire appel à votre cœur. Si vous devez dire les choses, dites-les avec amour. et pas avec peur ou pas avec colère. Dites les choses avec amour. Déjà, vous verrez que vous saurez mieux communiquer et que les choses passeront mieux aussi. Donc oui, n'essayez pas et attention de ne pas blesser la sensibilité des autres personnes. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que l'agressivité n'est jamais une bonne solution. Alors que la communication non violente, en général, s'inscrit quant à elle dans la durée en fait. Donc attention. Votre succès n'en sera que meilleur si vous savez communiquer, si vous savez partager en fait. C'est ce qu'on vous dit. On vous demande ici de ne pas vous replier sur vous, de ne pas être égoïste, mais plutôt de partager. De partager et d'être dans l'humilité en fait. Je pense que de votre manière de communiquer, de votre manière de communiquer, si vous communiquez avec le cœur, il n'y aura pas de conflit. Ou en tout cas, les conflits seront minimes. De toute façon, on ne peut pas toujours contenter tout le monde. Donc forcément, mais essayez d'être fair-play. Essayez de mettre à cœur l'intérêt peut-être commun. Vous verrez que votre succès n'en sera que meilleur. Allez, on va aller voir votre énergie principale. Eh bien, écoutez, l'énergie principale, c'est plutôt une belle énergie. C'est l'énergie dorée. Donc ici, on vous dit que vous allez briller, peut-être, dans une situation. Donc attention à votre image. Soyez vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Si votre nature n'est pas à être agressif, ne soyez pas agressif. Au contraire, soyez plutôt quelqu'un dans l'énergie du cœur. Donc là, on vous dit que vous allez le certainement briller ce mois-ci. Ou peut-être que vous allez faire la lumière par rapport à quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui va être éclairé. Vous allez faire la lumière sur quelque chose ou c'est vous qui allez être considéré comme une jolie lumière. C'est plutôt une belle énergie. C'est la meilleure énergie de toute façon. Donc ici, on vous dit que vous allez taire quelque chose. Attention, parce que déjà, rien que la ligne, là, ça risque d'engendrer des conflits. Ici, on vous dit que vous allez vous taire ou peut-être que vous allez jouer à une personne mystérieuse en fonction d'une fusion ou d'une alliance. Alors là, je ne parle pas du sentimental. Là, moi, ça me parle plutôt professionnel. Peut-être que vous allez vouloir faire une alliance peut-être avec quelqu'un ou peut-être que vous allez fusionner quelque chose ou peut-être que vous allez vouloir vous associer ou associer quelqu'un à votre travail mais vous n'allez pas en vouloir en parler. Mais attention, parce que ça va engendrer de la frustration aussi bien pour les personnes qui le découvriront plus tard mais que pour vous. Pour vous, ça va engendrer de la frustration et ça va vous isoler aussi. Donc attention, c'est là où ça risque d'engendrer des conflits et peut-être que en faisant du mystère là-dessus, peut-être que vous vous faites du tort à vous-même, vous n'êtes pas cette personne qui est mystérieuse en général. Donc attention, attention à ce que vous voulez faire ici, surtout avec cette fusion, cette alliance que vous voulez faire avec quelqu'un. Peut-être que c'est une association mais de ne pas en parler, oui, vous allez vous retrouver enfermé et ça va vous frustrer. Attention, ça va créer des frustrations. Alors ici, on parle de protection, transformation de connaissance. Là, on vous passe la carte du consultant et là, d'une invitation. Ok, donc on a déjà vu la première ligne. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Protégé par rapport à quelque chose sur laquelle vous allez faire des découvertes. Vous allez faire la lumière et ça va vous permettre quand vous allez faire la lumière sur des choses peut-être que vous espériez connaître, peut-être sur des secrets, vous voyez comment ça vous reflète en vous. Peut-être que vous aviez des doutes concernant une personne ou peut-être par rapport à une situation. Ici, vous allez faire la lumière mais vous êtes protégé. En fait, cette découverte, ce sur quoi vous allez faire la lumière, c'est souhaité, c'est voulu. Vous êtes protégé par rapport à ça mais pourquoi ? Parce qu'ici, ça va vous permettre de changer en fait. Ça va vous permettre de vous transformer. Ça va vous permettre de grandir et d'évoluer en fait par la suite. Mais ici, on parle de transformation. Donc, il va y avoir vraiment... Alors, forcément, ce que vous allez apprendre, ça va peut-être vous bouleverser. Ça ne va peut-être pas être facile à digérer non plus mais en fait, c'est voulu pour que vous prenez conscience de certaines choses pour vous permettre de vous transformer, de grandir en fait, d'évoluer tout simplement. c'est fait pour votre évolution. Mais vous voyez comme c'est la meilleure carte, c'est la carte la plus positive. Oui, vous allez faire la lumière mais c'est pour votre bien. C'est pour le mieux pour vous en fait. C'est ce qu'on vous dit. Tout est bien et ordonné. Donc, ayez confiance en l'univers. S'il y a des choses que vous devez savoir et que vous découvrez, si vous découvrez des choses, c'est parce qu'en fait, c'est voulu. C'est parce qu'il y a derrière, il y a un chemin qui va s'ouvrir à vous parce qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir envers vous. par rapport à une situation ou par rapport à une personne mais en fait, c'est pour que de bonnes choses arrivent. Ici, on vous dit que vous allez avoir la connaissance. Alors, peut-être que vous allez faire connaissance avec vous-même. Peut-être que vous allez découvrir peut-être des qualités que vous ne soupçonniez pas ou en tout cas, peut-être qu'une résilience que vous ne soupçonniez pas, une envie de vivre aussi. Peut-être que vous allez vous reconnecter à des énergies comme ça et on vous dit que finalement, vous allez vouloir peut-être fêter vos retrouvailles avec vous-même. On vous dit aussi peut-être que vous avez entamé une formation donc c'est pour vous aussi dans laquelle vous avez acquis des connaissances. Peut-être que c'est pour vous permettre de changer de vie peut-être pour acquérir des formations peut-être dans le domaine déjà qui vous passionne aussi ou c'est aussi par rapport à une passion et on vous dit que cette formation sera une réussite vous allez réussir. C'est quelque chose qui vraiment vous tenez à cœur de faire et on vous dit que vous le fêterez que vous fêterez ou en tout cas que vous serez invité pour fêter ces connaissances ces savoirs que vous saurez mettre à profit par la suite. Ici, on vous dit que vous voulez dire quelque chose peut-être que vous connaissez un secret que vous ne nous dites pas et on vous dit que vous faites bien de ne pas le dire parce que tout le monde n'a pas à avoir cette connaissance ou alors on me dit aussi que vous vous taisez et que vous faites bien de vous tenez par rapport à des connaissances que vous avez. Vous restez mystérieux par rapport à des choses que vous savez. Oui, c'est protégé. Oui, vous le faites bien. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans votre vie mais on vous dit que pour l'instant vous avez raison de garder le silence par rapport à des choses que vous savez. Peut-être qu'on vous a confié un secret et on vous a dit de ne pas le répéter et bien vous faites bien de ne pas le répéter. Donc ici, oui, vous faites le silence sur des connaissances que vous avez sur des choses que vous savez et on vous dit que vous faites bien parce que vous êtes protégé et vous faites bien de ne pas le répéter. Je l'ai répété trois fois mais ça a l'air d'être important. Et si on nous parle, peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage. Oui, vous allez briller et ça vous concerne vous. Ou c'est vous qui allez être demandé en mariage ou c'est vous qui allez être demandé en mariage ici. Mais oui, ou peut-être de vivre avec une personne ou d'un paxe. En tout cas, on nous parle d'une union qui est brillante, qui est lumineuse. Une relation brillante et lumineuse. On peut aussi parler d'une association ou d'une fusion avec quelqu'un ou d'une collaboration avec quelqu'un qui vous apportera vraiment de très belles choses à vous. Donc c'est pour ça, regardez ici, on vous parle de succès, on vous parle de quelque chose qui est arrivé vers vous. Attention à votre manière de communiquer parce que si vous savez bien communiquer, il n'y aura pas de conflit. Oui, ils seront minimes en tout cas. Ici, on part quand même d'une belle lumière. Donc moi, je pense que vous saurez communiquer avec votre cœur, avec votre instinct aussi en étant la vraie personne. Quand on ne triche pas, de toute façon, on ne peut attirer à soi que des bonnes choses. Donc ici, vous saurez vraiment être vous saurez vraiment attirer à vous de belles choses, des choses lumineuses, des choses brillantes en tout cas. ici, on vous dit que peut-être c'est une situation, vous étiez laissé enfermé dans une situation, peut-être que vous étiez frustré aussi par rapport à une situation, là je pense plus à un isolement. Peut-être que c'était volontaire aussi, peut-être que vous avez besoin de faire le point par rapport à quelque chose, peut-être que vous étiez en pleine introversion pour comprendre certaines choses en vous ou autour de vous, certaines choses qui s'y sont passées et on vous dit que oui, vous avez bien fait parce que cet isolement va vous permettre de vous changer, ça va vous permettre de changer, de vous transformer et vous allez avoir suite à ça, et bien plus que les gens vont voir que vous vous ouvrez à nouveau, vous êtes peut-être plus ouvert qu'avant, peut-être que vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des invitations en fait. Ici, vous êtes invité, peut-être que votre nouveau moi, c'est peut-être ça, peut-être que vous, vous êtes reconnecté à vous-même en fait, peut-être que vous aviez besoin de vous isoler pour vous retrouver vous-même et en fait, les gens qui vous connaissaient comme ça, qui connaissaient la vraie personne vont vous inviter parce qu'ils ont envie de vous retrouver tel que vous êtes, peut-être que c'est vrai ce que vous disiez au début, peut-être que vous étiez perdu dans un certain schéma, dans une certaine manière de vivre, dans une certaine manière de fonctionner et ben oui, ça vous avait isolé et ça vous a permis de comprendre peut-être que vous étiez sur la mauvaise route, en tout cas, vous n'incarnaz plus votre vrai moi et ici, vous allez échanger, vous allez vous retrouver vous en fait et suite à ça, vos relations vont s'améliorer en tout cas. Donc vous allez peut-être retrouver des amis que vous avez peut-être perdus de vue ou qui avaient pris leur distance, en tout cas ici, on vous parle bien d'invitations et de très belles choses qui vont arriver pour vous au niveau relationnel. Ici, on vous dit que par rapport à cet isolement, ça va vous permettre de briller de nouveau parce que vous aurez eu des compréhensions effectivement parce que vous allez avoir eu des connaissances, vous allez avoir, comment dire, ça vous aura permis de vous connaître mieux vous-même et ça va vous permettre de briller mieux auprès des autres en accordant qui vous êtes vraiment en fait. Ou peut-être que vous avez pris un temps de pause d'isolement, peut-être que justement pour acquérir des connaissances qui vont vous permettre de briller. Alors de briller peut-être par rapport à votre travail, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à votre famille aussi. Mais là, on dit que vous aviez besoin d'acquérir ces connaissances justement pour faire un éclairage par rapport à votre vie. Pour avoir peut-être des compréhensions par rapport à votre solitude aussi, c'est possible aussi. Ici, on vous dit qu'il y a des choses que vous taisez mais sur lesquelles vous allez faire de la lumière et quand vous allez faire la lumière sur certaines choses, peut-être qu'on vous tenez responsable, peut-être qu'il va y avoir des conflits, c'est pour ça qu'on parlait des conflits, peut-être qu'on vous tenez responsable d'une certaine situation pour laquelle vous n'êtes pas responsable mais vous vous êtes tués pour protéger quelqu'un et peut-être que vous allez avoir marre de protéger cette personne parce que cette personne finalement, vous allez vous dire qu'elle n'en vaut pas la peine ou en tout cas, c'est cette personne, il va y avoir la lumière de quelque chose qui va être fait, une lumière qui va être faite sur une situation pour laquelle vous vous taisiez, vous gardiez le mystère, vous ne vouliez pas révéler les secrets que vous connaissiez et en fait, cette situation va s'éclairer et en fait, les gens vont avoir des compréhensions concernant justement pourquoi vous êtes tués et en fait, ils vont s'apercevoir que leur comportement vis-à-vis de vous était complètement inapproprié et injuste et injustifié et ici, vous allez de nouveau pouvoir être de nouveau invité des personnes vont vous demander pardon finalement en vous invitant en vous offrant le verre de l'amitié en fait, c'est ce qu'on me dit ici, il y aura des verres de l'amitié pour enterrer peut-être des histoires qui n'étaient pas justifiées vous concernant tout simplement. Voilà, Mitoro, ce n'est pas des énergies faciles-faciles mais c'est plutôt des énergies très très belles, très encourageantes ça c'est une très belle énergie parce que finalement ça va vous permettre de rayonner et de vous retrouver vous-même et les gens vont pouvoir vous retrouver aussi. C'est des énergies de transformation, il y a des choses qui vont changer dans votre vie ou dans votre comportement ou de manière d'aborder les choses en fait et c'est plutôt bien parce que ça fait partie du développement personnel et ça va vous permettre de grandir en tant qu'être humain mais ça va permettre aussi à votre âme de grandir. C'est plutôt très très joli. J'aime beaucoup. C'est un très joli tirage. Ce n'est pas un tirage difficile, ce n'est pas un tirage compliqué. C'est un joli tirage. Allez, on va aller voir quel végétal vous accompagne ce mois-ci un mi-taureau. Quel végétal accompagne les taureaux pour le mois de février ? Voilà, on va les tomber. Et on vous parle du théier. C'est le chien qui fait partie de la famille des chamanes. Et vous, on parlait des instincts. Peut-être qu'on va avoir des compléments d'informations là-dessus. Alors, la famille des chamanes. Souvent méconnues dans leurs fonctions premières, les chamanes incarnent la magie et assument l'équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Donc oui, là, il va y avoir un... Oui, c'est ça, c'est l'équilibre entre le monde. Vous êtes protégé, vous êtes là en train de vous transformer. Puis là, on vous disait que tout est bien et ordonné. Donc, tout arrive comme cela doit arriver. Donc, tout simplement pour vous faire évoluer. Allez, on va aller voir la signification du théier. Donc, le théier, l'élégance et la force des grands bâtisseurs. C'est tout un programme. Donc, les mots-clés pour le théier, c'est la rencontre, le rituel, la convivialité. Vous voyez, les invitations, il y a la convivialité, la stabilité, le sens, le goût, l'élégance, la tradition, la culture, les rites, le respect, la domestication, l'éducation et l'habitat. Donc, vous voyez, quand on parle quand même de la tradition, de la culture, des rites, on fait quand même référence ici quand on vous disait, quand on vous parlait de vos ancêtres, vos ancêtres lointains. Donc, on est en raccord, le théier est en raccord avec les présenduances cartes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le théier ? Alors, il vient vous parler d'élégance, de rituels quotidiens, de sens du sacré. La pose de thé est une véritable institution autant en Asie qu'en Grande-Bretagne. Rencontrer l'esprit du thé, c'est rencontrer sa propre élégance, s'offrir un temps pour soi, choisir entre un thé vert à la menthe et un thé noir de Chine. C'est s'accepter, c'est accepter de se consacrer du temps. C'est au milieu du tumulte l'opportunité d'une pose. Je pense que la pose, vous l'avez eue en vous isolant ici. Elle est là, cette pose. Donc oui, vous allez vous poser, vous allez vous recentrer au mois de février. Le théier ne vous pose pas de questions. Il vous invite justement au silence, au calme. Il vous ramène à la maison, réel ou symbolique. Lorsque le thé s'invite dans le tirage, c'est pour vous permettre de passer du temps dans votre intérieur. intérieur. Il en définit les contours, il vous aide à vous sentir chez vous, à marquer vos repères, à vous installer au logis. À quoi ressemble votre maison ? En prenez-vous soin, consacrez-vous un peu de temps à ces rituels de retrouvailles chez vous. Donc oui, on vous demande de vous retrouver chez vous, de vous reconnecter à votre vous, à votre intérieur. C'est ce qu'on vous disait, de toute façon, à vos instincts aussi. On est en raccord. Vous allez trouver des réponses en vous pour certaines choses. Et en vous retrouvant en vous, justement, peut-être que ça vous évitera peut-être, excusez-moi du terme, ça ne va peut-être pas vous plaire, mais peut-être d'agresser des personnes qui vous auront peut-être dit des choses qui ne vous plaisent pas. Ça, c'est sûr. Mais non, je pense qu'en vous reconnecter à votre intérieur, vous allez vous reconnecter à votre cœur. En fait, c'est ça. La maison, c'est souvent le cœur. C'est le cœur de... c'est notre refuge et le cœur est souvent notre refuge des émotions aussi. Donc, vous allez vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions, à votre maison et à vous-même, en fait, à qui vous êtes vraiment pour pouvoir mieux briller par la suite, tout simplement. C'est plutôt un joli message. Allez, on va aller voir un mandala pour vous. Quel mandala pour les taureaux pour le mois de février ? Là, il y en a trop. Et bien, on va prendre celui-là qui s'est retourné. Donc, regardez comme il est joli. Et le message positif, vous voyez ? Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon égo qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif. Tout s'allège et je retrouve la paix. Alors, là, c'est la conclusion parfaite pour tout le tirage. On vous parle de vous retrouver vous-même. On parle de votre cœur. On vous parle de transformer vos pensées en positif. Donc, oui, c'est votre manière de communiquer qui fera beaucoup de retrouver votre lumière. On est en pleine lumière. Donc, merci. Positif. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon égo qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif. Tout s'allège et je retrouve la paix. Eh oui, c'est ce qu'on vous dit. Tout s'allège. Vous allez retrouver la paix ? Eh bien, oui, parce que vous allez vous transformer et vous allez avoir des invitations, vous allez avoir de la convivialité, vous voyez. Donc, tout va bien. Vous allez avoir passé un beau mois de février, les taureaux. Ce n'était pas très évident avec le tarot, mais finalement, c'est une belle fin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de février. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les taureaux.